Bénéfice de la mobilisation précoce, tout d'abord je ne déclare aucun lien d'intérêt en lien avec cette présentation. On va revenir très vite sur les effets de l'alitement parce que si on parle de mobilisation précoce c'est qu'a priori il y a des conséquences à cet alitement prolongé et donc on a des effets que ce soit chez les adultes sains où on voit une diminution de force, une perte musculaire chez les patients qui sont multidéfaillants et c'est un facteur majeur de faiblesse musculaire à long terme. L'alitement provoque des neuromyopathies comme on l'a vu et on a 25 à 100% de neuromyopathies suivant les études chez les patients ventilés plus de 7 jours. On a une neuromyopathie qui est un facteur indépendant de l'augmentation de la mortalité et donc chez les patients ventilés plus de 14 jours on va avoir 50% seulement qui seront sevrés de la ventilation et 19% qui retournent à domicile et la mortalité à un an est de 50% donc c'est des chiffres quand même qui sont très très importants et les conséquences sur le long terme c'est une altération de la qualité de vie sur la fonction physique également. Donc ça c'était un peu les généralités. Tout d'abord c'est quand commencer déjà est-ce qu'on peut commencer la mobilisation précoce ? Ça c'était la première question et donc a priori c'est faisable et sûr il y a des études depuis des années qui montrent qu'il n'y a pas d'événements indésirables graves ou peu et donc on est aux alentours de moins d'un pour cent d'événements indésirables et les événements indésirables souvent sont peu graves donc une hypotension au décours d'un bord de lit etc. Et après maintenant la question c'est quelle mobilisation précoce proposer puisqu'on a dit qu'on pouvait en faire mais c'est de savoir quelle peut être cette mobilisation et donc là il y a les recommandations formalisées d'experts qui ont donné les différentes techniques donc vous voyez là il y a beaucoup de textes mais vous voyez la mobilisation passive active, renforcement musculaire, électrostimulation etc. La définition, le but est surtout qui peut le faire, le kiné ou l'équipe de réanimation et donc on a encore d'autres techniques possibles qui rentrent dans la mobilisation précoce. Clément Medrinal l'a aussi résumé dans un autre article de Kiné la revue par rapport aux états, à l'état du patient, sédaté ou éveillé et en fonction de quel muscle on voulait essayer de faire travailler et bien on va pouvoir mettre en place différentes stratégies. Donc déjà là, on voit que la mobilisation précoce c'est très vaste. Donc vous voyez le cyclo ergomètre, que ce soit au lit du patient, dans son fauteuil. Là c'est une petite image où on peut aussi coupler de l'électrostimulation au vélo. Vous voyez qu'on va faire des bords de lit au patient, les faire marcher intubés. Alors on ne voit pas très bien la photo du milieu, le patient est intubé ou les verticaliser sur des tables de verticalisation et qui sont intubées quand même. Donc quelle mobilisation précoce ? Là on voit la distribution dans une étude de RID en 2018, on voit la distribution de l'activité physique, de la mobilisation précoce proposée dans les études. Et donc on voit, sur les 32 dernières années, on voit en 2011-2015 un pic d'études sur la mobilisation précoce. et on voit qu'il y a beaucoup de thérapies multimodales, donc multi-component, ou de mobilité progressive, mobilisation progressive, et beaucoup d'électrostimulation. Et on voit qu'en 2016, il y a quand même beaucoup moins d'études sur l'électrostimulation et on va beaucoup plus s'intéresser à ces deux derniers items que sont la mobilisation progressive et puis des activités multimodales. Donc l'autre question, c'est quand commencer, c'est le nombre de jours. À combien de jours on peut commencer la mobilisation précoce ? Les RFE de 2013 disent, à partir de 24-48 heures, on va pouvoir commencer à mobiliser le patient. Il y a une revue de 117 études, encore de RID et HAL, qui montre une très grande hétérogénéité dans les études sur quand est-ce qu'on commence la prise en charge des patients en mobilisation précoce. Et là, vous voyez, suivant les items qui étaient évalués, soit électrostimulation, mobilisation passive, vélo, etc., on va avoir une très grande hétérogénéité, avec soit des études qui commencent avant 7 jours, et quand même beaucoup d'études qui commencent après 7 jours, et des études qui vont se prolonger jusqu'à la sortie de l'hôpital, ou encore après, à 6 mois de la sortie d'hospitalisation. Et donc là, c'est pour le dernier item de multi-component, où on va avoir encore une grande hétérogénéité des études qui ne commencent jamais au même moment. Après, là, c'est aussi de quand commencer, on a parlé de la durée, à quel moment il faut commencer la mobilisation précoce, mais il faut aussi savoir pour quel patient. Est-ce qu'on peut proposer ça, la mobilisation précoce, à tous les patients ? Et donc, encore, la RFE avait donné des contre-indications à la mobilisation qui étaient retrouvées dans la littérature. Alors, c'est toujours un peu le problème, c'est que c'est les contre-indications qui sont données dans les études, donc c'est les critères de non-inclusion des patients. Est-ce que c'est réellement des critères de contre-indication à la mobilisation, ou c'était simplement des critères pour essayer d'avoir une population homogène ? Ça, il faut aussi relativiser. Quand on voit, par exemple, que les contre-indications à la mobilisation, c'est le PCURF inférieur à 250. Je pense que là, on ne va plus mobiliser beaucoup de monde si on a des patients qui sont avec ce PCURF inférieur à 250 en rien. Donc ça, c'était une première proposition. Et une autre proposition, dans une autre étude, qui montrait, est-ce qu'on peut le faire ? Donc, vert, c'est il n'y a pas de souci. Jaune, c'est à faire avec précaution et souvent en réfléchissant de façon... Au niveau clinique, est-ce que c'est pertinent de proposer cette rééducation ? Et puis, rouge, c'est vraiment de plutôt proscrire cette activité. Et donc, on voit qu'en fonction des paramètres respiratoires, de l'intubation, on va avoir des décisions qui vont être différentes. Donc là, c'est le dernier sujet, c'est les bénéfices. Donc ça, ça va être le plus gros de la présentation. C'est quels bénéfices ? Parce que c'était quand même le titre. Mais il y avait tout le début, c'était quand commencer. Et donc là, on voit que suivant les études, suivant les patients, il faut savoir si on commence à 24-48 heures. Il y a des études qui proposent de commencer beaucoup plus tard. C'est de savoir quel patient est éligible à la mobilisation précoce. Et donc maintenant, on va essayer de voir s'il y a des bénéfices à cette mobilisation précoce. Donc, pour commencer, une des grosses études qui a évalué la mobilisation précoce, c'était le protocole de Maurice en 2008, qui montrait, suivant l'état de conscience du patient, différents niveaux de mobilisation pour essayer d'aller dans la progression avec un niveau de 1 à 4. Et on proposait progressivement plus en plus d'activités aux patients. On voit que c'était des soins usuels. Donc, c'était pas de protocole de mobilisation versus ce protocole que je vous ai montré juste avant. Et donc, on voyait l'outcome principal, c'est qu'il y avait 80 % des patients qui recevaient au moins une séance de mobilisation versus 47 % dans le bras contrôle. et les patients sortaient du lit plus tôt. Donc, on avait 5 jours d'attente avant de sortir du lit versus 11 jours pour le groupe contrôle. Et après, pour les outcomes secondaires, on avait quand même une direction de la réduction de la durée de séjour en réanimation et à l'hôpital. Et il n'y avait pas de différence significative sur la durée de ventilation et sur la mortalité. Donc, voilà, on voyait déjà dès 2008 des patients qui se mettaient debout intubés. Une autre étude de Sheikfert en 2009 dans le Lancet, pareil, des patients intubés, ventilés, donc sans cas de patient, une stratégie de mobilisation lors de l'arrêt des sédations quotidien versus des soins usuels, mais toujours avec aussi un arrêt quotidien des sédations. Et on voyait que les patients ventilés recevaient en moyenne 32 minutes par jour de kiné versus zéro pour le groupe contrôle. Et donc, l'outcome principal, on avait un meilleur retour à l'autonomie et une non-intervention retardait de deux semaines la récupération. Donc là, on voyait qu'il y avait quand même le temps avant de sortir du lit, de se lever, de marcher, était tout significatif dans le bras intervention. Une autre étude dans Critical Care de Deney en 2013 mettait un essai randomisé contrôlé monocentrique de 150 patients qui comparait aussi les soins usuels versus l'intervention. Et c'était à partir du cinquième jour d'hospitalisation et on prolongeait jusqu'en service conventionnel et au domicile. Et donc, l'outcome principal, c'était le test de marche de 6 minutes à 12 mois. Et là, on voit le groupe intervention qui avait 15 minutes par jour de mobilisation quand ils étaient ventilés et 2 fois 15 quand on avait sevré la ventilation mécanique et d'autres types d'exercices qu'on peut voir. et on voyait qu'il n'y avait pas de différence entre les deux groupes au niveau de la sortie de la réanimation, de la sortie de l'hôpital. Non, pardon, il n'y avait pas de différence sur le test de marche de 6 minutes à la sortie de la réa, à la sortie de l'hôpital et à 12 mois. Juste à noter, quand même, c'était que le groupe, alors je ne l'ai pas noté là, mais le groupe contrôle a aussi de la kiné qui est proposée. Et en fait, c'est la kiné qui est quand même assez protocolisée où on leur propose tous les soins qu'on peut effectuer en termes de mobilisation précoce de bord de lit, de patients intubés au fauteuil, etc. Donc, ce sera peut-être à relativiser dans les prochaines diapos. Une autre étude de Moss en 2015 qui parlait d'un essai randomisé contrôlé sur multicentrique, cette fois-ci, de 120 patients où on incluait les patients à partir du cinquième jour de ventilation mécanique. Donc ça, c'était pour les 78 premiers patients et ils ont changé le protocole en cours de route où ils ont dit qu'on allait inclure à partir du quatrième jour. Le protocole était sur 28 jours. Quel que soit le statut du patient, s'il était déjà sorti de réa, on continuait le protocole pendant 28 jours. Et donc, c'était des soins usuels versus un programme intensif. Et donc, on voit que les patients avaient plus de séances de kiné dans le groupe intensif. La durée moyenne des séances était aussi augmentée. Et on n'avait pas de différence sur la fonction physique à 1, 3 et 6 mois. Juste à noter, la réhabilitation, elle débutait avec le réveil du patient et c'est-à-dire à une médiane de 8 jours de ventilation mécanique. Donc, ça aussi, c'est peut-être un petit bémol à donner, ou en tout cas, une information à donner. La mobilisation était vraiment débutée qu'à 8 jours de ventilation mécanique. Une autre étude de Maurice dans le JAMA en 2016 était un essai randomisé contrôlé de 300 patients ventilés avec un protocole de rééducation. Donc, 3 sessions par jour, 7 jours sur 7, versus des soins usuels qui étaient de 5 jours dans la semaine, pas le week-end, sauf nécessité. Et il n'y avait pas de différence sur la durée de séjour en réanimation, ni à l'hôpital. Et donc, ni sur la fonction physique et la qualité de vie à la sortie. A noter, la durée moyenne de séjour des patients de cette étude-là était de 10 jours en intra-hospitalier. Donc là, c'est une autre étude encore qui montrait un protocole de mobilisation un peu comme celle de Maurice que je vous ai proposé tout à l'heure, avec différents niveaux, de 0 à 4. Et donc, c'est l'étude de chaleur dans le Lancet en 2016. Encore un essai randomisé multicentrique de 200 patients ventilés. Soins usuels versus protocole précoce de mobilisation que je viens de vous présenter. Et donc, le niveau de mobilisation était amélioré. Donc, le niveau 2,2 versus 1,5 pour le bras contrôle. On avait une diminution de la durée de séjour en réanimation. Voilà pour cette étude-là. Et une autre étude de tipping, qui est une revue systématique et une méta-analyse publiée dans Intensive Care en 2017, montrait qu'il y avait une mortalité qui était des jours vivants qui était plus importante chez le bras intervention. Donc, avec, à noter peut-être une petite différence entre ce que vous voyez bien, Early Unlaw Dose Rehabilitation, où là, il y avait une différence significative en faveur du groupe intervention. Et par contre, pour l'étude de Moss en 2016, une rééducation qui était entreprise tardivement, donc à J8, mais avec une haute intensité, où là, il n'y avait pas de différence. Toujours l'étude de tipping qui montrait pour le MRC, donc en faveur de la réhabilitation, les différentes études qui étaient incluses dans cette méta-analyse. Et donc là, par contre, on voit que pour la mortalité à la sortie de la réa et à la sortie de l'hôpital et à 6 mois, il n'y avait pas de différence en incluant beaucoup plus d'études sur ce sorfait. Forest Lost. Donc là, les deux dernières études que je vais vous présenter, c'est l'étude de Fossard en 2018 publiée dans le JAMA, donc Guillaume Fossard qui est kinesthérapeute et qui a publié un RCT de 314 patients en monocentrique à Orléans qui comparaient des sujets en usuel standardisé versus l'ajout d'un cycloergomètre pendant 15 minutes et d'électro-stimulation et on voyait sur l'outcome principal, on ne voyait pas de différence sur le MRC à la sortie de la réanimation. Et la dernière étude qui a été publiée là en novembre, c'est une étude d'Egman, donc un RCT de 115 patients qui comparait aussi, encore une fois, mobilisation précoce versus mobilisation précoce multimodale, donc début à 48 heures de l'admission comme je le signifiais dans l'IRCO et donc on voit là la seule différence c'est pour l'endurance training donc le cycloergomètre et on voit qu'il n'y a pas de différence pour le test de 6 minutes et la mesure d'indépendance fonctionnelle. Alors ça, je ne vais pas en parler puisqu'à priori ça va être la discussion qu'on va avoir dans une autre session sur quand commencer, peut-être après la levée des barrières et la formation des soignants puisqu'on voit que l'activité bord de lit n'a lieu que dans 16% des cas chez 770 patients ventilés dans 33 réas aux Etats-Unis et on voit qu'on a des patients qui n'ont jamais eu de bord de lit dans une étude d'Australie-Nouvelle-Zélande. Et donc en conclusion, on a une mobilisation précoce qui est faisable et sûre, ça on a plein d'études qui le montrent. Il y a peut-être des bénéfices sur la mobilisation précoce et à faible dose et des bénéfices qui ne sont pas démontrées pour la mobilisation précoce à haute dose et peut-être commencer quand le patient se réveille et donc là, c'est plutôt une décision qui va être médicale de réveiller précocement le patient pour que la kinésithérapie puisse mobiliser précocement nos patients mais des patients qui sont réveillés actifs. Je vous remercie pour votre attention.